Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo une des plus attendues, on est avec Darka et aujourd'hui on va vous parler tout simplement des JC, donc des God Close. On va vous analyser les cinq premiers God Close et on va voir lesquels sont les plus intéressants, pourquoi, comment et dans quel mode ils sont utilisés. Donc let's go, on y va, c'est parti. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Coucou Darka, comment tu vas Pouly ? Bah ça va, ça va et toi ça va bien ? Bon écoute ça va, une vidéo qui nous a pris du temps, c'est toi qui as fait les trades en plus ? Je me suis quand même aidé du site Gatshap, faut quand même dire ce qu'il en est, c'est grâce à lui et aussi grâce à Google Trad. Et grâce aussi à Rogue, tout simplement, parce que vous allez voir qu'on va vous donner des informations sur les teams, sur les modes qui sont utilisés, parce qu'on est quand même allé checker sur la chinoise pour voir à peu près comment ils étaient joués et ce qui se passait derrière. Bah tout ce qui est photos, tous les renseignements qu'on chope, c'est grâce à Rogue de toute façon. C'est ça, donc un gros big up à lui. Alors, petite chose avant, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, si le contenu vous plaît, à vos abos et un petit commentaire, ça permet en tout cas de soutenir la chaîne et ça régale de ouf. Deuxième chose aussi, je rappelle que c'est notre point de vue, ce n'est pas le point de vue de Cool Cuvado. On ne pense pas être à ce niveau-là, mais on pense juste avoir un point de vue au niveau un peu de theorycrafter, c'est-à-dire d'analyse de qu'est-ce qui va se passer dans la méta et pourquoi le personnage va être bon. Vous pouvez ne pas avoir les mêmes pensées que nous. C'est tout à fait d'accord, on est prêt à en discuter en commentaire largement easy, sans problème. Et ne pas oublier aussi que nous, on vous montre les personnages, mais on ne sait pas quand ils vont sortir et dans quel ordre. Ça dépendra de l'ordre aussi, de sur quoi vous allez vous comporter aussi comme JC et surtout aussi votre boss. C'est une analyse par rapport brut de décoffrage, les skills, leur puissance. Après, l'affectif ne rentre pas vraiment en compte. On ne pourra jamais être critiqué à quelqu'un de prendre un perso parce que c'est son code clause préféré. On est dans un jeu, on est là pour se faire plaisir à l'origine de l'origine quand même. Voilà, de l'autre côté aussi, je voulais vous remercier vous et tout simplement le partenariat avec Aptoïd, avec le code serein que vous avez au-dessus. Vous pouvez tout simplement bénéficier d'une réduction supplémentaire de 5% sur la boutique. Et voilà, si vous ne connaissez pas Aptoïd, ça vous permet à chaque achat de passer au-delà tout simplement de tout ce qui va être dépenses au niveau de Google. Donc c'est-à-dire que vous allez perdre au moins 20 à 30% sur chaque pack. Et en plus, vous allez avoir un portefeuille qui vous permet d'avoir un cashback, donc de récupérer à chaque achat, de récupérer un certain pourcentage sur votre portefeuille qui vous permet de racheter des packs. Moi, j'en suis arrivé au point où souvent j'achète trois packs, j'en ai un offert. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller check, j'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. Je pense qu'on va commencer par celui que tout le monde attend. Ouais, le Seiya God Close. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent non mais Seiya God Close, c'est pas trop fumé. Bah justement, on va l'analyser ensemble et vous allez nous en dire des nouvelles. En fait, je vais me redécaler de l'autre côté. Pas plus simple. Donc Seiya God Close qui est un personnage lumière tout simplement et guerrier. Au niveau des stats, comme on peut voir, il a des bonnes stats PV mais surtout il a une attaque incroyable, le levoir. Il a une attaque incroyable et il a une défense plus que pas incroyable du tout. Vous avez compris, c'est un gros gros DPS avec quand même pas mal de vie. Mais au niveau de la tankiness et de la def, il n'y a pas grand chose. Mais c'est pas son taf. Alors on va expliquer un peu d'abord comme d'hab. J'aime bien expliquer le moteur du perso. Donc on va démarrer par le skill 4 puisque c'est le passif et après on relie tous les autres skills, ce qui permet de mieux comprendre le personnage. Alors le skill 4, donc clairement étoile funeste, à chaque, donc c'est son passif, chaque attaque de Seiya sera plus forte que les précédentes. Après chaque attaque, l'attaque suivante augmentera la puissance d'attaque de 10% jusqu'à 200% de l'attaque. Ça, ça annonce boss. Déjà, juste à ça, ça annonce fait très bobo boss, direct. Après chaque attaque, l'attaque suivante augmentera la vitesse de 5% d'attaque jusqu'à 100% de la attaque. Et après chaque attaque, l'attaque suivante augmentera la puissance d'attaque cette fois-ci, simplement de 15% jusqu'à 300%. Juste ça, ça veut dire que clairement, ça risque d'être un des meilleurs scoreurs sur boss. Meilleur score sur boss, meilleur tapeur sur le long terme. C'est ça. Donc certainement en PVE aussi, ça va être un roi. Rien que le passif le rend vraiment incroyable. De toute façon, toutes les personnes qui ont déjà joué à des gachas savent très bien que les persos qui s'auto-buff sont souvent ultra-broken. Voyons un peu son premier skill. Donc son premier skill, il y a des élèves qui s'envolent dans le ciel, brûlent le cosmos et pendant cette période, entrent dans un état d'éveil de justice. Il est immunisé contre tout dégâts et effets négatifs. Puis il frappe la cible avec la puissance d'attaque la plus élevée, comme si le point cornet attaque la cible 8 fois en continu à une vitesse inimaginable. Alors ce qui est intéressant, c'est pas la vitesse inimaginable, ni les 8 fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend le perso à le plus de puissantes attaques. Ça veut dire qu'il va aller chercher directement le mec de la backlane derrière et il va l'exploser. Et donc, il va infliger des dommages. Les dégâts causés par Pegasus peuvent s'ajouter à tous les effets des attaques normales. Ça veut dire que ça booste encore plus l'attaque. En fait, l'attaque en cornet, c'est l'attaque qu'on voit généralement. C'est il prend le gars, il saute et puis il fait une espèce de tourbillon et il le fait sur contre le sol. Oui, oui, je vois, il le prend en l'air et après il le fait plonger en piquet. C'est ça ? Ah, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Alors, deuxième skill, et ça c'est un des skills qui est le plus intéressant je trouve aussi dessus. Dualiste, tout simplement. Au début de la bataille, Seiya forcera la cible qui est en face de lui. Donc vraiment, on toffe. Donc la personne qui est vraiment opposée à lui. Pendant 5 secondes, ils vont se mettre dans un espèce de micro-univers tous les deux et ils vont se taper la tête que tous les deux. Et tous les deux vont être isolés de tous les effets des autres personnages autour. Ça veut dire qu'ils n'auront pas d'interaction. Pendant ces 5 secondes, ils n'auront pas d'interaction avec leur équipe. S'il y a du heal dans leur équipe, ils ne le prendront pas. Parce qu'ils seront dans un espace de duel. Dans cet espace-là, comme ils sont deux à se taper, la vitesse d'attaque des deux duelistes, on va dire, sera augmentée de 50%. Et pendant cette période, seules les attaques normales peuvent être utilisées pour attaquer l'adversaire. Pendant le duel, les deux côtés ne recevront que des dégâts de l'autre côté et sont immunisés contre tous les effets de contrôle de la team opposée. Donc clairement, c'est vraiment ça. Pendant le duel, il n'y a que les deux persos en front-off qui vont pouvoir se taper. Bien sûr, la vitesse d'attaque de Seiya duel est augmentée à 75%, c'est augmenté à 100% et la durée du duel est à la fin augmentée à 6%. Je ne sais pas si certains ont joué à ce... Je ne sais plus si c'était Dota ou Heroes of Storm, en fait, qui avait un perso qui faisait mode duel. C'était genre, il chopait un mec, il disait, on se fight. Et généralement, celui qui lance le duel, c'est celui qui gagne. Oui, donc voilà. Mais c'est surtout aussi, ça veut dire que quand il va prendre quelqu'un en duel, il va aussi annuler son entrée de jeu. Parce qu'en le prenant en duel, du coup, il est détaché du groupe. Et ce qui fait que comme il est détaché du groupe et en plus, il annule les effets parce que dans l'état duel, ils ne peuvent que se frapper avec des attaques normales. Il n'y a plus de compétences qui marchent. Logiquement, ça devrait facilement annuler une Athéna. En fait, si je me souviens bien, normalement le mode duel, c'est que des attaques basiques. Le perso qui est dans le duel ne fait aucun autre skill. On ne fait pas deux ou soins. Il ne fait rien du tout. Donc en fait, si c'est contre un healer ou n'importe quoi, en fait, un gros DPS, ça fait un perso en moins dans la team en face. Et c'est ça. Et vous, ça vous fait un perso bien dosé derrière parce qu'il aura pris ses boosts de vitesse. Il aura attaqué comme un sanguin pendant ces cinq secondes. Et du coup, il va ressortir forcément avec un boost de vitesse qui est assez solide. Le level 2, level 3, ça augmente sa vitesse d'attaque, la durée du duel, de manière le passif proc. Donc forcément, Seiya devient de plus en plus fort aussi à chaque fois. Donc ça fait boule de neige. Ouais, c'est vraiment un perso qui est fait pour foncer droit. Et c'est ce qu'on aime. C'est un perso qui le fait, fait ce qu'il doit faire. Il le fait extrêmement bien. Il se perd pas en disant tiens, moi, je vais rajouter un peu de défense aux autres. Non, il s'en moque. Lui, il est là pour taper. Il tape. Alors troisième skill et c'est encore un passif à mon souvenir. Alors une fois que Seiya subit des dommages, il a 35 % de chances d'utiliser immédiatement Pegasus, Ryuken. Donc son ult. Donc ça repart. C'est ça que c'est ça, c'est débile. Sur tous les ennemis causant 100 % de dégâts, les dégâts causés par Pegasus peuvent s'ajouter à tous les effets d'attaque normale. Le chevalier d'espoir a un intervalle de déclenchement toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes, un déclenchement de 35 %. C'est-à-dire que malheureusement, en 5 secondes, vous avez énormément de chances de l'appliquer au moins une fois toutes les 5 secondes. Alors lorsque le chevalier d'espoir est déclenché, Seiya supprime tous les effets négatifs sur lui. Ah oui, il fallait bien qu'il se clear. C'est encore plus fort. Et les chances de déclenchement du chevalier d'espoir sont augmentées à 50 %. Donc une chance sur deux, sur chaque frappe. C'est juste monstrueux. Ouais, en fait, il fait ses metteurs de Pegasus pratiquement une fois sur deux à chaque fois qu'il se fait taper. Alors, armor divine. Après la fin de l'effet de duel, Seiya conserve toujours 50 % de l'augmentation de vitesse d'attaque. Après le déclenchement du chevalier d'espoir, les dégâts subis par Seiya sont réduits de 50 % pendant 3 secondes. Comme ça, ça lui donne de la survivabilité. Armor 20. L'intervalle de déclenchement des chevaliers d'espoir sera réduit à 2 secondes. Et l'armure 30. Les dégâts subis par Seiya ne dépasseront pas 10 % des PV max. Et cet effet ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 3 secondes. Je trouve que c'est une dinguerie ce truc-là. Ça lui rajoute vraiment pas mal de survivabilité. On va juste voir vite fait les constés. Donc consté 3. Chaque fois que Seiya attaque, il gagne 300 points de cosmos supplémentaires. L'ulte est pas assez vite. Déjà que t'as le skill 3 qui, une fois sur deux, peut déclencher l'ulti. Mais en plus, tu peux accélérer l'ulti. Et toutes les attaques de Seiya auront un taux de frappe et un taux de vol de vie de 50 % supplémentaires. Que dire de ce got Darka ? C'est le perso que vous allez mettre devant et généralement, ce sera le dernier survivant de la team. Vous voyez le shérif ? Et bien il manquait un shérif dans le jeu. Vous l'avez, c'est lui. Tu disais tout à l'heure qu'il n'a pas beaucoup d'armure. Je dirais bien heureusement. Sinon, il serait déjà qu'il est pété de base le perso, mais là il sera overcheaté. Il sera overcheaté de toute façon sur boss. Ce sera le meilleur scorer. Je ne sais pas, radamante sur le côté. Sur boss, ce sera le meilleur scorer. Sur certains events, il risque d'être gold tiers. Sur la story, comme tu disais, on n'en parle pas, mais annuler un Seiya qui va te sauter dessus parce que tu le prends en duel, tu vas passer ton niveau ici. En PVP, je n'en parle même pas vu la puissance qu'il a. Alors là, il faudra voir dans quel team les jouaient, etc. Mais on n'est pas là pour ça. En PVP, il est extrêmement joué encore sur la chinoise, même si la méta peut changer. Mais quand il est apparu, il était uniquement quasiment fou de jouer partout. Rogue nous l'a confirmé. Numéro 1 en boss, numéro 1 en story, numéro 1 en PVP. Voilà pourquoi on vend le truc. Et ceux qui sautent Seiya, courage à vous. Il y en a d'autres qui sont pas mal sur la liste. Chacun son petit préféré. Heureusement qu'ils arrivent doucement. Calme-toi. J'avoue. Mais ceux qui ne sont pas fans de Seiya et qui préfèrent un autre perso ne seront peut-être pas déçus. Parce que quand on va lire la fiche des autres, vous allez voir qu'il y a du your. Je te laisse certainement un de tes préférés, je pense, Sean. Alors, on va commencer pareil. Skill 4, passif. Parce que Sean est attaqué par n'importe quelle compétence. Les chaînes réduiront les dégâts subis de 45% tout en contraintquant à 200% des dégâts en appliquant une couche de décharge électrique pendant 4 secondes. La cible subit 25% de dégâts supplémentaires à tout moment lorsqu'elle est en électricité et a une chance de tomber en rigidité lorsqu'elle se dissipe. Cette compétence a une intervalle de déclenchement de 4 secondes. Donc, les dégâts après, sur le level 2, level 3, les dégâts sont augmentés. Donc, il se fait taper, il met des charges électriques. On connaît déjà, on sait ce que c'est. Aïolia, je pense que ça sera peut-être même cumulé. On va jouer les deux, je pense. On peut le voir comment on joue en boss. Mais effectivement, déjà, juste sur ce point-là, il a quand même un kit qui permet de mettre des charges électriques en contre-attaque extrêmement fort. Parce que du coup, Aïola, tu es obligé d'attendre qu'il ait son ult. Là, ça met directement une décharge électrique. C'est fort. C'est fort. Et contre-attaque, je vous rappelle que les contre-attaques cancelent. Et ça, c'est très problématique vu le taux qu'il a de counter. Donc, très, très bon perso. On te suit pour la suite. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, lui, il est le chevalier lumière, soutien. Donc, vous allez le mettre généralement derrière. Nébula Storm, Shun brandit ses chaînes pour invoquer une tempête nébuleuse, purifiant tous les effets négatifs de tous les coéquipiers et augmentant l'accélération de tous les coéquipiers de 75 points pendant 8 secondes. Cet effet de buff ne peut être dissipé que par la force. Donc, pour les perdre, il faut se faire taper. Et rend tous les coéquipiers immunisés à tous les effets de contrôle de type non interruptif dans les 5 premières secondes. Grosso modo, grâce à lui, vous êtes immunisés contre les debuffs, vous réduisez les points que vous prenez, vous avez de l'accélération. Juste un point, je pense que la force, c'est pas par les fights que ça l'enlève. C'est comme à Magic, tu vas avoir une espèce de priorité de skill et tu as des priorités qui auront eux la main sur tous les autres skills. Et quand ils disent que c'est par force, c'est que le perso qui peut l'enlever, il doit avoir un skill qui est particulier, qui passe au-dessus des autres skills. Alors, Thunder Wave. Sean brandit les chaînes pour attaquer deux personnages du premier rang ennemi. Les chaînes de Sean peuvent suivre activement la cible, quelle que soit la distance, dans n'importe quel espace. La compétence ne peut pas être esquivée. Il inflige 240 dégâts de puissance d'attaque. Donc, tous ceux qui s'agalitent, qui disparaissent, choses comme ça. Non, il prend les dégâts quand même, malgré qu'ils disparaissent. Les dégâts appuyés par Thunder Wave à deux cibles seront convertis à un montant égal de bouclier appliqué à lui-même et à un coéquipier aléatoire pendant un maximum de 6 secondes. Donc, en plus, c'est une attaque. Et il met un bouclier. Inflige tout en volant la cible 1000 points de Cosmos, ajoutant à lui-même et à un coéquipier aléatoire. Inflige des dégâts de 270% d'attaque. Que dire de plus de l'attaque ? Il attaque, il met des boucliers. On ne peut pas l'esquiver. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux en support ? C'est surtout, moi, le counter... Moi, franchement, je suis quand même choqué par un counter qui permet de mettre des charges électriques. Même en PVP, ça fait des dingueries. Tu prends ton counter, tu sais que tu vas prendre 15-20% de dommages en plus direct. Hélas, on n'était qu'au troisième skill. Il y en a un quatrième. Ouais, c'est ça le bien. Si trois ou plus d'ennemis ont exactement le même effet de buff, il les dissipe immédiatement et l'effet de buff sur ses ennemis, l'effet de la dissipation à un intervalle de déclenchement de 5 secondes, si trois ou plus d'écoéquipiers ont exactement le même dé buff, l'atténuation sera immédiatement purifiée et à un intervalle de déclenchement de 5 secondes. Donc après, les level 2 et level 3, c'est jusqu'à 4 et 3 secondes. Donc en fait, grosso modo, il clean en face tous les 3 secondes et il clean tous les 3 secondes. C'est juste insane parce qu'en fait, ça l'enlève ou bien toi sur tes malus, donc au revoir la team poison, clairement, ou bien l'adversaire sur ses bonus, au revoir Assyrian. C'est exactement ça. Et du coup, ça veut dire que clairement, là, il vient juste déjà de kick-off 2-3 persos. À lui tout seul, il kick-off, il met dehors déjà certains persos de la méta qu'on a à l'heure actuelle. Donc le jour où il va tomber, lui, ça va être une dingue. Mais je te laisse d'abord finir avec Armure et Consté avant de parler entièrement du perso et d'où on le trouve. Alors, level 1 de l'armure. Lorsque les réseaux de défense de Nébuleuse de contre-attaque la cible, elles décibent les effets de buff. Oui, parce que le skil 3 n'était pas assez puissant. C'est trop, c'est trop, on s'amuse. L'intervalle de déclenchement de la contre-attaque de défense-arrêt est réduit à 1,5 seconde et les dégâts de la contre-attaque sont augmentés de 300% de la puissance d'attaque. Oui, ce n'était pas assez fort. Ça ne faisait pas assez mal. Chaque fois qu'une cible à mis est purifiée, la cible gagne 5% de PV max pour chaque effet de debuff dont elle dispose, jusqu'à 25% de PV max. Donc, il joue grosso modo jusqu'à 25% de PV max à chaque fois qu'il clean. Chaque fois que Sean dissipe à une cible et demie, cette dernière est étourdie pendant 0,5 seconde pour chaque effet de buff sur soi-même jusqu'à un maximum de 2,5 secondes. Ça, c'est une honte. Ça, c'est vraiment une honte. Il cleanse, mais en plus que je te cleanse, je t'assomme. Je te cleanse, je t'assomme, je in ma team. Constellation 3, les dégâts figés par Thunder Wave deviennent des trous dégâts, donc dégâts qui ne sont pas réduits par la défense. Constellation 9, les dégâts de bouclier appliqués par Thunder Wave et la quantité de Cosmos volés sont augmentés de 100%, donc deux fois plus. On vole 200, 2000 points de Cosmos et on augmente les effets de 500%, c'est ça ? Ça fait 500%, 240 fois 2, allez, ouais. 480%. À ton avis, on le trouve où, du coup ? Et il sert à quoi sur la chinoise ? Je crois qu'il est dans toutes les teams PVP. Là, on vous parle de persos qui sont vraiment pluralistes, qui ne vont pas aller que dans une seule team. Ils vont arriver, mais en boss, ce n'est pas déconnant. Sauf si vous avez un Iola Max, et du coup, il va y avoir des couches de... Des charges électriques. Mais le fait qu'ils ne mettent pas de couches, par contre, le fait qu'ils le mettent sur un counter, ça veut dire que le perso va être quasiment instant, tout le temps, sous décharge électrique, quand vous allez affronter un boss. Alors que sur les autres boss, majoritairement, à Iola, il faut attendre qu'il l'ulte, et après, ça se barre. Alors que là, vous allez avoir tout le temps, tout le temps la décharge électrique. Donc en fait, un perso, encore un god, ils tiennent bien leur nom, et un perso qui est vraiment génial. Donc pour le moment, on n'est qu'au deuxième perso, et vous voyez que les deux persos sont de qualité de ouf. Moi, je vous dirai à la fin de la vidéo, quel est mon choix et sur quoi je vais me porter. Mais voilà, je vous le présente, et vous allez voir qu'il est très très solide aussi. Donc déjà, tout simplement, Shiryu Gold Close. Donc il est light, et c'est un tank. Comme par hasard. Mais le problème, c'est que les Shiryu, il y a un peu beaucoup de tanks. Du coup, ça fait que ça nous fait trois tanks, et même en haut, on fait beaucoup de Shiryu tanks quand même. Bon, disons un peu le perso, on va démarrer par tout simplement son passif, comme d'habitude. Alors, saut du dragon. Le personnage qui est endommagé, par les compétences de Shiryu, sera appliqué l'effet saut du dragon, et ne causera pas de dommages, à mon avis, c'est plutôt ça. C'est ça. Ouais, ne causera pas de dommages. Donc ça veut dire que, après, ça durera deux secondes, cinq, et ça veut dire trois secondes. Donc en fait, s'il est en tank, il est devant, quand les mecs vont le frapper, pendant trois secondes, ils ne vont pas pouvoir le toucher. Et après, ils vont pouvoir recommencer à le taper. C'est très fort. Attention, c'est que sur les compétences, et heureusement que ce n'est pas sur les fights, parce que sinon, ça ne l'utiliserait pas du tout. Maintenant, on va voir à peu près comment fonctionnent les compétences. Donc son skill 1, compétences passives. Lorsque Shiryu est sur le terrain, la défense de tous les autres personnages est réduite de 40%. Ça, c'est posé sur la table. Il arrive, il est sur votre board. 40% minimum à toutes les craintes. Je trouve ça extrêmement fort. Lorsqu'il est activement relâché, repousse tous les ennemis, puis inflige des dégâts égaux à 230% de la puissance d'attaque et double l'effet de réduction de défense de l'ennemi pendant 10 secondes. Vous passez d'une défense à 40% à moins 80%. Les dégâts sont augmentés à 260, 290%. Je rappelle qu'une fois que vous avez fait sur votre ult, les 5 persos devant ne peuvent plus toucher Shiryu pendant 3 secondes. Une fois que vous avez claqué votre ult. Parce que tout le monde est touché par son AOE. C'est à peu près la même. C'est exactement la même que fait Shiryu, que fait Doko. C'est les dragons qui partent et qui renversent tout le monde en face. Sauf que là, ça renverse tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas marqué que les ennemis derrière. C'est ça. Skill 2, Rosanne, du coup, lance un impact sur toute la première rangée des ennemis, causant les dégâts égaux à 8% des PV max de la cible. Et les dégâts max ne peuvent pas dépenser 500% de la puissance d'attaque de Shiryu. Ok, 8% PV max, peut-être sur boss, mais je trouve ça faible quand même. Majoritairement, on préfère les skills qui font au moins 10%. Les dégâts sont augmentés à 10%, à 12%. On y arrive. Pour chaque diminution de 1% de la défense de la cible, les dégâts de cette compétence seront augmentés de 2%. Ça peut monter jusqu'à 200%. Sachant qu'on peut avoir 80% après l'ult, 80%, ça veut dire qu'on est sûr de l'augmenter à 160% son deuxième skill. C'est celui que fait Shiryu de la balance. Il repousse les deux premiers qui sont... Enfin, c'est les deux qui sont en face de lui, devant et derrière. Ouais, skill 3. Âme de l'ultime dragon. Alors, éveille l'âme de l'ultime dragon bleu dans son corps et munisant Shiryu contre tout dommage pendant 4 secondes. Ce buff ne peut pas être dissipé, dure l'étendue à 5 secondes, 6 secondes. Alors, moi, je vais être honnête avec toi, juste le fait que je vois là, déjà, l'habit, ça va être un monstre. En PVP, ça peut être un monstre, mais dans une bonne team, il faudra trouver des teams. J'ai vu déjà jouer dans quelques teams PVP. Le fait qu'il tape sur les pourcentages PV, à voir sur boss, mais bon, avec un C.I. à côté, ça va être difficile. En GVG, gros. Le fait qu'il soit pas touchable à partir du moment où il a lancé une compétence pendant 3 secondes. Le fait qu'il soit pas touchable après pendant 6 secondes, ça va pas devenir un perso bien pourri et qu'on va jamais toucher ? Ça fait time out. Ça fait time out, on est OK. Donc, un perso très intéressant qui pourrait être bon, mais un perso très très bon. On va le dire vite fait d'armure et des constés. Armour divine d'Andromède. Alors, les compétences de Rosanne à Q à un vol d'effet de 50%. Ça, c'est encore bien parce que justement, comme on parlait, si on veut jouer en GVG, ça peut être encore plus concert. Les compétences de Rosanne à un effet de 100% de saut du dragon est augmenté de 1,5. Ça veut dire que là, vous vous rentrez dans un état où vous n'allez pas pouvoir être touché pendant 4 secondes, 5. Et lorsque Shiryu prend un cumul de 90% de ses PV max, il déclenche automatiquement la compétence âme du dragon ultime. Il augmente également la vitesse de 60% supplémentaire et l'accélération de 30% jusqu'à la fin du combat. Cet effet ne se déclenche qu'une fois par combat. Ouais, j'allais dire parce que si ça se déclenche en snowball... Donc, dès qu'il a descendu à 90% des PV, ça veut dire que ça va s'activer très très rapidement. Ça, c'est dès le début. Quasiment. Surtout que c'est le temps. On va passer sur les constés. Consté 3. Lorsque Shiryu est au premier rang, lorsque lui et un autre allié en premier rang infligent des dégâts, la défense de la cible blessée réduite de 30%. Donc, break def pendant 5 secondes. Bon, cet effet ne se cumule pas heureusement parce qu'avec un break def plus son skill qui fait qu'il baisse déjà la def de tout le monde. Ça peut être un enfer. Et bien sûr, consté 9. Lorsque Shiryu est au premier rang, l'effet de compétence âme dragon ultime, prendra effet sur un autre allié au premier rang. C'est-à-dire que vos deux tanks vont pouvoir dodge dès qu'ils vont balancer une compétence. Ça peut rendre des match-up débiles. Au-delà de ça, si tu le mets, imagine devant, tu mets avec un Siyago de close qui lui, s'immunimise toutes les deux secondes. Ensuite, il a un copain à copter qui lui fait l'immunité. Il peut faire vraiment des dingueries avec. Dans tous les cas, vous allez voir que tous les JCs sont intéressants. Vraiment, il y en a... Il n'y en a pas un seul qui n'est pas intéressant. Chacun dans sa catégorie est vraiment le roi, je dirais. Ouais, il y a juste Shiryu qui ressemble un peu trop Doko à mon goût et un peu trop à Shiryu de base. Alors que les autres ont vraiment des compétences beaucoup plus folles. Yoga got close. Le maître de la team freeze, le voilà, c'est lui. On l'attendait. On a toujours dit qu'il n'y a qu'une seule team freeze, c'est lui. Il n'y a pas d'autre. C'est lui. Vas-y, je te laisse parler. Alors, passif. On commence toujours par le passif. Si l'ennemi est sous l'état gel ou gel absolu en présence de yoga en armure divine et il ne peut pas récupérer de PV et subit les dégâts de la puissance d'attaque de 6% de yoga toutes les 0,1 seconde et ses dégâts ignorent la défense et les effets de réduction de dégâts. Nouvelle 2, 7%, 8%. C'est énorme. Au bout d'une seconde, on va dire que tu as perdu pratiquement 80% de PV. Attends, ça dépend de l'attaque de ton yoga, mais ce n'est pas non plus. C'est pas en fonction de tes HP, c'est en fonction de l'attaque de yoga. Attends, abuse pas non plus. Sinon, ça va pas se vite. Mais c'est fort. C'est fort de ouf. Moi, c'est surtout, moi ce que je note, c'est que vous ne pouvez pas vous heal. C'est ça. C'est surtout ça que je note parce qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui bloque les heals, hum, dur. Alors, son ulti. Inflige 300% de dégâts d'attaque à trois ennemis directement devant lui et place la cible en état gel absolu qui dure trois secondes. Cet effet n'est pas humanisé ou dissipé par les états tels que bénédiction divine. Pendant l'état de gel absolu, la cible est incapable de se déplacer et tous les effets passifs déclenchés et de type aura seront temporairement désactivés. De même qu'elle ne peut pas recevoir aucun buff, gel absolu sera traité comme un gel et déclencher tous les effets de compétences associés à gel. Level 2, donc affiche 330% d'attaque. Level 3, la gel absolue sera augmentée à quatre secondes. Donc, en plus d'empêcher les gens de se heal, quand il fait son ulti, il enlève tous les debuffs sur les trois personnes qui sont touchées. Et en plus, bien sûr, ils ont la propriété du gel, c'est-à-dire qu'ils prennent plus facilement des crites et tout ce qui va avec. C'est énorme. C'est surtout qu'ils gèlent trois personnes en même temps. C'est ça. C'est un problème. Diamond Dust, poussière du diamant. Attaque toutes les cibles en leur affichant 130% de dégâts d'attaque et fait en plus la cible ralentir de 10 points en réduisant la vitesse d'attaque de 10%. L'effet dure 6 secondes. Les dégâts augmentent à 160% dans le level 2. Level 3, la cible d'attaque est dans l'état gel et les dégâts causés seront doublés. Bon, ça fait mal. Donc, ça fonctionne en plus si ce n'est pas que lui qui, vu que ça fait comme si c'était un passif, c'est-à-dire que même les persos de la team Freeze qui vont geler, les dégâts que les persos qui seront gelés seront doublés. si la cible de l'attaque est déjà dans l'état gel, les effets de ralentissement et de réduction de la vitesse d'attaque seront doublés. Et puis, dernier, air glacial. Après avoir libéré n'importe quelle compétence, Yoga gagne un effet corps glacial qui dure 6 secondes et la durée de tous les effets de contrôle et de débuff reçus sous cet état seront raccourcis de 50%. Les effets de corps glacial ne peuvent être que fortement dissipés et ne s'empilent pas, mais durent plus longtemps lorsqu'ils sont regagnés. Level 2, tous les dégâts subis de corps glacial seront réduits de 25%. Et level 3, les durées de contrôle reçues dans les états de corps glacial seront réduites de 75% et les dégâts seront réduits ensuite à 50%. Alors ça, ce n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, souvent, quand vous jouez une team prise, il y a toujours des petits malins qui essayent de contrôler. Et du coup, ils sont tous les malins parce qu'ils ont réduit le contrôle du personnage. Ce qui fait que ce n'est pas bête du tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Canon aura du mal à contrer un yoga, des choses comme ça. Non, mais même un sagadark ou des choses comme ça qui vont essayer de prendre le contrôle derrière. Alors, l'armure divine du cygne, level 1, le temps de recharge de poussière de diamant est réduit de 25% et si la cible est déjà dans l'état gel, le temps de recharge sera réduit encore de 25% supplémentaire. 25%, excuse-moi. Ouais, 25, ça fait deux fois 50, oui, c'est ça, grosso modo. Ouais, grosso modo, c'est un peu ça. Les effets de décélération et de réduction de la vitesse d'attaque causée par poussière de diamant seront appliqués à glacier de manière accrue et la durée est de 6 secondes. Level 20, corps glacial sera également appliqué à tous les coéquipiers lorsqu'il entrera en vigueur mais la durée est raccourcée de 50%. Oui, ce serait dommage que ça dure trop longtemps aussi. De toute façon, on avait déjà des réductions mais on n'en avait pas assez. Là, c'est pour toute la team en fait. Lorsque l'ennemi attaque un combattant dans l'état de corps glacial, il aura 60% de chances d'être gelé pendant 2 secondes. L'avantage du perso, c'est qu'il est bon en team freeze mais il n'est pas jouable qu'en team freeze. Il est jouable dans toutes les teams. Il est jouable dans toutes les teams parce que lui-même c'est le moteur de son propre freeze. Après, effectivement, dans une team freeze, ce sera plus drôle. Toujours. Mais lui-même est assez fort pour être moteur de son propre mouvement. Il génère assez de freeze pour pouvoir juste lui profiter de ce que lui de ses propres fruits déjà qu'il a gelé. Il est autosuffisant. Ouais. Et c'est ça l'avantage. C'est pour ça que ce perso-là est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, moteur pour la team freeze parce que c'est lui qui fait tout. En fait, c'est grâce à lui que la team freeze explose en efficacité et quand il joue tout seul, vous le mettez dans n'importe quelle team. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, à noter juste aussi sur le personnage et ça, c'est important. Il peut être joué dans d'autres teams mais c'est surtout celui qui transforme tous les freeze en glaciers. C'est ça. Et c'est le seul qui le fait en automatique quasi. Et c'est ça sa puissance. C'est que du coup, quand il est mis avec une team freeze, là, ça devient juste des bêtes et des glingos parce que toutes les freeze que vous mettez d'habitude passent en gel et en gel absolu et ça ne fait pas le même effet. C'est pire. C'est ça. Donc, l'avantage du perso, vous le mettez dans n'importe quel team. Il fonctionne. Vous le mettez dans une team freeze. C'est encore mieux. La constez. Constellation 3, la perte de HP de l'ennemi causée par le monde de glace augmente de 35% supplémentaire. C'est pas assez. Donc, le monde de glace, ce qu'on rappelle, c'est quand c'est le son passif qu'à chaque fois qu'il prend des coups, à chaque fois que quelqu'un est gelé, en fait, il prend des dégâts. C'est vraiment fort. Constez 9, Yoga est misé contre tout effet gel et tous les effets gelés causés par notre camp ne pourra être dissipé que lorsque il est sur le terrain. Grosso modo, grâce à Yoga, c'est là où ces combos vraiment avec la team freeze. Chaque fois qu'ils vont geler, ça ne pourrait pas être dissipé. Donc, voilà. Alors, Ikigo de close, certainement un des plus attendus. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Moi, j'ai juste vu une ligne. J'ai vu cette ligne-là, c'est fait, j'ai dit, bon, j'achète. Je jure, c'est soit une constée, tu vois. Tu n'as pas, c'est la même que moi. La 3, elle est monstrueuse. Bon, on va partir directement sur le passif du personnage, la légende du phénix. Oh yeah. Après être mort au combat, vous connaissez un peu, il entrera dans l'état renaissance. Dans cet état, il ne peut être attaqué ou affecté par les compétences. Clairement, il va renaître et il va affliger 100% de dommages. Il attaque à tous les ennemis, toutes les 1 seconde 5 et ajoutera une couche de flamme de phénix. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on va partir sur une autre dynamique. Vous avez vu ce que faisait Iki normalement. Là, on va partir sur un Iki brûlure. L'objectif, ça va être vraiment de mettre beaucoup de stacks de brûlure. Vous allez voir pourquoi. Il met une couche de flamme de phénix tout simplement à toutes les unités ennemies. Siki est le dernier personnage sur le terrain. Il mourra immédiatement. Renaissance, donc quand il fait renaissance, il restaure de 20% ses PV max par seconde. Il revient à 100%. Iki renaîtra chaque seconde. Alors après, Iki, au deuxième niveau, gagnera de la vitesse de régénération et de la vie pendant le prochain il revena jusqu'à un effet de 75%. En fait, quand il va renaître, il va remonter ses PV jusqu'à 75%, ce qui est énorme. L'autre Iki, je ne suis pas sûr qu'il monte jusqu'à 75%. Au niveau 2, il restaure 25% des PV maximum chaque seconde et lorsque les PV reviennent à 100%, Iki renaîtra. Chaque seconde réussie, pendant chaque renaissance réussie, réduira la vitesse de régénération de la vie pendant le prochain il revena de 15% jusqu'à 60% minimum. Dans l'état renaissance, la vitesse de récupération de vie est réduite jusqu'à 30%. Bon, clairement, Iki, il va être sur le bordeaux. Il va mourir. Il va renaître. A chaque fois qu'il est âge, il va renaître indéfiniment tant qu'il y a un autre personnage sur le bordeaux. Donc, si vous avez encore un perso vivant, il va revenir à chaque tour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes obligés de tuer le moteur qui est avec lui. Il faut tuer l'actu avant de tuer Iki. Ouais, c'est ça. En fait, Iki doit être le dernier à tuer. Et ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va renaître, boum, il va remettre un coup de flamme. Boum, il va remettre tout simplement flamme de phénix. Et le plus, c'est qu'à chaque fois qu'il va revenir, il va taper de plus en plus fort. On va partir sur le premier skill. Donc, Oh, Yuku, Tencho. Inflige trois attaques à tous les ennemis, causant totalement 320% de démarche. C'est déjà énorme. Deux dégâts de puissance d'attaque. Et chaque attaque appliquera une couche de flamme du phénix. Donc, à la Renaissance, on met une couche de flamme du phénix sur tout le monde. Là, on réattaque trois fois tous les ennemis et on va mettre une couche de flamme du phénix sur tous les ennemis. Donc, ça brûle 150 points de cosmos. Donc, ça veut dire que avec flamme du phénix, on va pouvoir retarder la team adverse. Et cosmos, de la cible, toutes les secondes et fait perdre 1,5 de leur état de santé actuel. Donc, je pense en PV. Donc, flamme du phénix disparaîtra automatiquement lorsque le cosmos de la cible sera à zéro. Donc, en fait, l'objectif, c'est de empêcher d'ult. On pense à tout ce qui est Sorento, on pense à tous les persos comme ça qu'il n'aime pas qu'ils ultent. Oui, oui, c'est ça. Alors, ensuite, il peut exister éternellement et peut être cumulé jusqu'à 10 fois. Donc, après, il ne peut plus enlever flamme du phénix. Ça, ça devient intéressant. Les dégâts causés par flamme du phénix peuvent être considérés comme des dégâts de brûlure. Ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que les dégâts de brûlure, souvenons-nous qu'il y a certains persos qui fonctionnent. Si on fait des dégâts de brûlure, peuvent se régèner, peuvent récupérer des choses. Donc, c'est assez intéressant. Inflige des dégâts de 360% de puissance à l'attaque. Donc là, on est sûr de le tuer. À chaque coup critique de O, Yuku, Gensho, donner à la cible une couche supplémentaire de flamme du phénix. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de couches. Et en vrai, je pense que ça, ça va être très dérangeant parce qu'autant de couches qui peuvent être mis aussi rapidement, il suffit qu'il ait un bon niveau de crit ou quoi que ce soit, ça peut devenir des dingueries. Alors, deuxième skill, O, Genmaken. Utilise O, Genmaken directement devant lui. Donc là, je pense que ça va être en cône comme on a l'habitude de voir. Causant des dégâts égaux à 250% de puissance d'attaque et fait tomber les ennemis dans le cosmos actuel et inférieur à Yuki. Donc clairement, en fait, même s'ils ont plus de cosmos, d'un seul coup, ça va réduire et ça va revenir au même niveau que Yuki. Très très bon. Et inférieur à Yuki dans un état de peur pendant 4 secondes. Dans l'état de peur, le cosmos ne peut pas être obtenu. Donc ça veut dire que forcément on prend la priorité vitesse sur les ult. Et de toutes les compétences c'est suspendu. Donc clairement, il ne fait rien dans l'état de peur. Dans cet état, les effets de guérison de compétences des coéquipiers seront immédiatement annulés. Donc en plus, ça empêche le heal. C'est juste monstrueux. Alors, en dissipant peur, à l'avance, la cible subira des dégâts de Maoken. Donc ça c'est trop trop fort. C'est-à-dire que si le mec essaie de se démener de tout ça, il va prendre des dommages en plus. La durée de peur est étendue à 5 secondes. What else ? Pourquoi pas ? Les cibles affectées par peur ont 50% de chances supplémentaires d'être touchées par un coup critique lorsqu'elles sont attaquées par Iki. Et on a dit quoi ? Que si Iki tapait un coup critique. Tout simplement, on collait beaucoup plus de dommages. Donc ça devient vraiment intéressant. Troisième skill, aura d'horreur. Au début de la bataille, la puissance d'attaque de tous les ennemis est réduite à 0 pendant les 3 premières secondes. Une fois cet effet supprimé, la puissance d'attaque se rétablira progressivement dans 3 secondes. La puissance d'attaque se rétablira progressivement dans les 4 secondes, dans les 5 secondes. Donc clairement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment mettre l'attaque à 0 et après ça va revenir tout doucement. Mais du coup, c'est très intéressant parce que comme on peut voir, en ce moment, il y a des grosses entrées de jeu, des grosses engages qui vont arriver. Donc ça, ça peut vraiment faire le café quand même. Ah mais ça, l'aura là, c'est vraiment craqué. Alors, armure divine, armure divine du signe. Chaque couche de flamme de phénix réduit les soins reçus par la cible de 20%. Bon, en fait, autant vous dire que si, vous faites burn, 2, vous ne prenez pas de cosmo et 3, vous ne vous régénez pas par le heal. Alors, lorsque la flamme du phénix disparaîtra pour une raison quelconque, chaque fois qu'une couche disparaîtrait, la cible subira des dégâts réels de 100% de la puissance d'attaque de Hiki. Et choc pendant 0 ou 5 secondes, choc c'est un stun. C'est ça, les attaques normales ne peuvent pas être effectuées ou choc. Ah par contre, il y a des compétences quand même. Ok. Ça ne bloque pas tout donc. Pas bus. Alors, après Renaissance, il relancera aura d'horreur. Ça peut le relancer en plus en auto. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il a renaît, il va rediminuer la puissance de tout le monde et il va la remonter. Donc ça va donner une survivabilité de ouf. De façon permanente, de sa propre puissance jusqu'à 50% d'attaque. Ouais, normal. On sera un peu trop fort. Une fois relancé, il absorbera toutes les flammes du phénix sur l'ennemi. À chaque couche de flammes du phénix absorbées restera 500 points supplémentaires de Cosmos à Hiki. Bon, bah en fait, après, il réassimile les malus qu'il a mis et il repart en ult en boucle. Bien sûr, c'était trop facile s'il n'y avait pas la constellation, une des plus fumées du jeu, je trouve en tout cas. Constellation 3 rend insensible à tous les effets de gel et de brûlure. Voilà, et constellation 9 convertit tous les effets de brûlure reçus par l'ennemi en flammes du phénix. Ça veut dire que vous allez pouvoir comboter avec beaucoup d'autres persos qui mettront directement des flammes du phénix à la place de brûlure. Il va être encore plus fort. Lui, il sera joué dans tous les domaines. Peut-être pas sur tous les boss parce qu'il y a certains boss qui se clirent et qui ne prennent pas brûlure. Mais dans tous les PVP, dans toutes les stories, la méta, elle est encore bien, bien quand même penchante vers la méta brûlure sur la chinoise. Ça, c'est toujours joué. Alors que le perso est sorti quand même bien à perpétuer les doigts. Nioh, bah... Ouais, et puis il y a écrit sur le perso qu'il est immortel, en fait. Il y a écrit sur le perso qu'il est immortel, qu'il t'empêche de prendre du cosmos, qu'il t'empêche de te heal, qu'il va te coller des dommages, qu'il t'empêche de... T'empêche tout le truc. Le perso est intrinsèquement fumé. Et en plus, avec Iki, ça fait une super bonne combinaison. Il y a plein de persos brûlure qui n'ont pas pu être joués pour le moment, qui attendaient justement leur binôme. Et bah, je crois qu'on a trouvé le papa. À partir de conste T3, t'es déjà fumé. Oui, non, la conste T9 elle rend besoin si tu veux jouer le combo, mais de manière générale, juste le passif du perso est vraiment... Tu penses que le truc, c'est qu'il tue déjà trop... Il fait trop mal, genre. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est un des plus gros persos qui va arriver. Je pense que voilà, maintenant, on a fait cette vidéo-là pour que vous puissiez faire votre choix, pour que vous puissiez voir déjà à peu près ce qu'il est perso, dans quel mode ils sont utilisés, etc. On a essayé d'éclaircir ça là-dessus. D'ailleurs, Darka, c'est lequel ton préféré à toi ? Lequel tu sais, tu vas aller chercher au minimum max, t'es sûr ? Moi, je vais commencer par un petit Seiya God Close avec un soupçon de Sean JC et puis on va pimenter les choses avec un Iki. Moi aussi, je pense que Yoga, je n'ai pas la Team Freeze et ça me demanderait beaucoup trop d'aller trop loin pour aller la chercher, mais c'est vrai que les trois que tu as cités, je pense, intrinsèquement, c'est des monstres. Chiryu, malheureusement, il ressemble un peu trop, alors même si c'est énorme le Breeze Dev qui fait, mais il ressemble beaucoup trop, je trouve, aux autres Chiryu et je le trouve moins original au niveau de ses skills. Yoga est pas mal. Franchement, Yoga me plaît bien aussi. Yoga, ouais. Ça dépendra de mes ressources à ce moment-là. Bon, voilà, merci Darka. Franchement, la vidéo, elle était vraiment super cool. Pas de souci. Le but, c'était de présenter. On a promis qu'on ferait les présentations, qu'on expliquerait les persos et puis c'est pour donner un peu une direction aux gens. Après, chacun est libre de faire selon son envie. N'oubliez pas que le cœur parle toujours d'abord. C'est ça. Faites-vous plaisir, on est sur un jeu, prenez vos voies fous, mais au moins, vous connaissez la puissance des persos maintenant et vous savez à peu près dans quel domaine ils sont joués. Ils sont tous bien. Il y en a quelques-uns qui se démarquent du lot, mais ils sont tous bien. Si j'avais la possibilité et les ressources nécessaires, je vous dirais, je prends les cinq. Malheureusement, ça sera certainement pas le cas, mais voilà. Vous allez me dire oui à Seiya, God's Close et tout ça. On fera une nouvelle édition avec les nouveaux God's Close, je pense, mais on va prendre un peu de temps parce que logiquement, ils ne devraient pas arriver d'ici là. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à nous dire lequel vous préférez, lequel sur lequel vous allez invoquer, lequel vous chauffe de ouf. Moi perso, perso de cœur, c'est ici. Depuis que je joue en ici. Moi, dans la NIV, c'est pareil. Il y a la superstar qui est Seiya et que je n'ai jamais vraiment accroché dans le manga, je le trouve bien, mais sans plus. Celui qui a le plus de charisme pour moi, c'est quand même Iking. Ah, il a la classe, gros. Il a la classe. Et là, je ne dirais même pas que c'est du respect. Il impose. Il impose. Il impose. Lui, il n'est pas là pour rigoler. Il impose. Comme on dit, on ne les a pas mis en concurrence parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes domaines. Mais on voulait juste vous faire la vidéo la plus claire possible pour que vous puissiez prendre votre choix et que vous sachiez au moins ce que font les personnages. Et bien sûr, après, il y aura quand même un zoom à chaque fois sur le personnage parce que quand je l'expliquerai, là, j'expliquerai aussi la manière économique. Est-ce qu'il vaut mieux l'invoquer maintenant dans la méta et tout ça ? Et donc, ça sera d'autres questions, mais on voulait d'abord vous les présenter. Exactement. Là, on ne parle pas de méta ou autre. On juge plus le perso par rapport à ses compétences et voilà. N'hésitez pas à nous dire lequel vous plaît le plus en commentaire sur lequel vous allez craquer. Nous, on va vous faire des gros bisous et on va y aller avec Dark. Ok, portez-vous bien et puis pensez à nous dire celui que vous préférez. Ouais, et que la Luxe soit avec vous. Bisous, bisous. Ciao. Allez, ciao les gars. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada